Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, traduit de l'anglais par Mira et Lakshmi Bori, lue par Laurent Jaquet. Note de l'éditeur. Nous tenons à remercier très chaleureusement Karine Ratinet, sinologue, pour ses précieux conseils concernant la romanisation des non-chinois, et Martine Desbureaux pour son formidable travail de correction et de relecture. Remerciements. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Anna Bileur pour son aide inestimable dans mes recherches et la correction de ce texte, et pour ses remarques pertinentes qui ont permis de faire évoluer l'ouvrage de manière très positive, aussi bien dans la forme que dans le fond. Sans elle, ce livre n'aurait pu voir le jour. Je souhaite également remercier mon cher ami Michael Schwarz, grâce à qui je me suis impliqué dans la création de l'école d'art Fabrica en Italie, où j'ai rencontré Giust Elfers, l'éditeur de Power, les 48 lois du pouvoir. C'est grâce à Fabrica que Giust et moi avons compris qu'un classique tel Machiavel ne vieillit pas. De nos discussions à Venise est né ce livre. Je voudrais remercier Henri Le Goubin qui, durant des années, m'a raconté quantité d'anecdotes machiavéliques, notamment à propos des personnages français qui tiennent une grande place dans ce livre. Je tiens également à dire merci à Lès et Sumiko Bileur, qui m'ont prêté de très nombreux ouvrages sur l'histoire japonaise, et qui m'ont notamment aidé à comprendre tous les aspects de la cérémonie du thé au Japon. De même, je remercie mon amie Elisabeth Yang, qui m'a apporté des éclaircissements sur l'histoire chinoise. Un tel ouvrage dépendait largement des sources disponibles, et je remercie du fond du cœur la bibliothèque de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. J'ai passé de nombreuses et agréables journées à parcourir leur collection. Mes parents, Laurette et Stanley Green, méritent des remerciements sans fin pour leur patience et leurs encouragements. Et je dois également remercier mon chat, Boris, qui m'a tenu compagnie pendant ces longues journées de rédaction. Enfin, les personnes de talent, qui en appliquant les 48 lois du pouvoir, m'ont manipulé, tourmenté et fait du mal. Je ne leur en veux pas, et je les remercie d'avoir été une source d'inspiration pour écrire cet ouvrage. Robert Green Loi 1 Ne surpasser jamais le maître Violation de la loi Nicolas Fouquet était surintendant des finances au début du règne de Louis XIV. C'était un homme généreux qui aimait les fêtes somptueuses, les jolies femmes et la poésie. Il aimait aussi l'argent et menait un train de vie extravagant. Fouquet était intelligent et absolument indispensable au roi. Aussi, quand le premier ministre, le cardinal Mazarin, mourut en 1661, le surintendant des finances s'attendait-il à lui succéder. Au lieu de quoi, le roi décida d'abolir la charge. Cette décision ainsi que d'autres indices firent comprendre à Fouquet qu'il n'était plus dans les bonnes grâces du roi. Aussi décida-t-il de regagner ses faveurs en organisant la fête la plus splendide que l'on eut jamais vue. Officiellement, elle avait pour but de célébrer l'achèvement des travaux de son château de Volvicomte. Mais son objectif réel était de rendre hommage au roi, l'invité d'honneur. Les plus célèbres représentants de la noblesse d'Europe et quelques-uns des plus grands esprits de l'époque, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, avaient été conviés. Molière avait écrit pour l'occasion une pièce dans laquelle il jouait lui-même. La fête commença par un somptueux banquet de sept services Où furent servis des aliments venus d'Orient que l'on n'avait encore jamais goûté en France Ainsi que des recettes créées spécialement par Vattel. Un orchestre enchaînait les morceaux de musique pour honorer le roi. Après le dîner, on se promena dans les jardins du château. Les magnifiques allées et fontaines de Volvicomte avaient été conçues par le nôtre, comme plus tard le seraient celles de Versailles. Fouquet accompagna lui-même le jeune roi à travers les parterres et les bosquets superbement géométriques. En arrivant au canot, ils assistèrent à un feu d'artifice suivi par la pièce de Molière. La fête se prolongea fort tard dans la nuit et tous s'accordèrent à dire que c'était l'événement le plus incroyable qu'ils eussent jamais vu. Quelques jours après, Fouquet fut arrêté par le chef des mousquetaires du roi, d'Artagnan. Trois mois plus tard, il était accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. En fait, la plus grande partie de cet argent avait été versé avec l'accord du roi et en son nom. Fouquet fut condamné à la confiscation de tous ses biens et au bannissement hors du royaume. Puis sa peine fut commuée en emprisonnement à vie. Il mourut à Pignerolles, une lointaine place forte des Alpes. Respect de la loi Au début du XVIIe siècle, l'astronome et mathématicien italien Galilée se trouvait dans une situation précaire. Il dépendait de la générosité des grands pour financer ses recherches. C'est pourquoi, comme tous les savants de la Renaissance, il dédiait parfois ses inventions et découvertes aux mécènes de son temps. C'est ainsi qu'il offrit au duc de Gonzague le compas de proportion, compas à usage militaire qu'il avait amélioré. Puis, neuf ans plus tard, c'est au Médicis qu'il dédicassa le traité, expliquant l'utilisation de ce compas. Les princes se souciaient peu de l'intérêt de la découverte, mais ils se montraient reconnaissants de l'attention, ce qui valait à Galilée, qui vivait de cours particuliers donnés aux membres de l'aristocratie, davantage de riches étudiants. Cependant, comme ses mécènes avaient l'habitude de le récompenser par des cadeaux et non par de l'argent, Galilée vivait dans une précarité constante. Il se dit alors qu'il devait exister un meilleur moyen. En 1610, Galilée découvrit les satellites de Jupiter. Au lieu de répartir l'honneur de cette découverte entre ses différents protecteurs, comme par le passé, donnant à l'un sa lunette astronomique, dédicassant un livre à l'autre, etc., il décida de se concentrer exclusivement sur les Médicis pour la raison suivante. Peu de temps après avoir fondé la dynastie, comme l'ancien avait fait de Jupiter le plus puissant des dieux, le symbole de la maison des Médicis. Symbole d'un pouvoir qui, bien au-delà de la politique et de la banque, les reliait à la Rome antique et à ses divinités. Galilée présenta donc sa découverte astronomique comme un événement cosmique célébrant la grandeur des Médicis. Les astres médicéens, les satellites de Jupiter, se seraient d'eux-mêmes offerts à son télescope au moment où Qaume II saignait la couronne ducale, annonça-t-il. Le nombre des satellites, quatre, correspondait aux quatre Médicis. Qaume II avait trois frères. Et les satellites tournaient autour de Jupiter comme ses quatre fils autour de Qaume l'Ancien, le fondateur de la dynastie. Plus qu'une coïncidence, c'était la preuve apportée par les cieux eux-mêmes de la céleste ascendance des Médicis. Après leur avoir dédié sa découverte, Galilée fit exécuter un tableau représentant Jupiter assis sur un nuage avec quatre étoiles en cercle autour de lui et présenta cette œuvre à Qaume II. Résultat, Qaume II fit aussitôt de Galilée le philosophe et mathématicien officiel de sa cour avec un plein salaire. Pour un savant, c'était une jolie réussite. Le temps où il devait quémander auprès de mécènes était révolu. Loi II Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Violation de la loi Au milieu du IXe siècle, un jeune homme monta sur le trône de l'Empire byzantin sous le nom de Michel III. Sa mère, l'impératrice Théodora, était enfermée dans un couvent et l'amant de celle-ci, Théoptistos, Michel l'avait faite assassiner. La conspiration réunie pour déposer Théodora et couronner Michel comptait un oncle de Michel, Bardas, un homme intelligent et ambitieux. Michel, alors jeune et inexpérimenté, était entouré d'intrigants, de criminels et de débaucher. En cette période troublée, il avait besoin d'un conseiller de confiance. Il choisit son favori, Basile. Celui-ci n'avait l'expérience ni des affaires politiques, ni du gouvernement. C'était le chef des écuries impériales. Mais il lui avait prouvé plus d'une fois sa gratitude et son affection. Il s'était rencontré des années plus tôt, un jour où Michel faisait le tour des écuries. Un étalon encore indompté s'était détaché et Basile, alors obscur jeune palfronnier venu de Macédoine, avait sauvé la vie du prince. Impressionné par sa force et son courage, Michel l'avait immédiatement nommé grand écuyé, comblé de cadeaux et de faveurs, et ils étaient devenus inséparables. Basile fut envoyé dans la meilleure école de Byzance qui fit du valet d'écurie qu'il avait été un courtisan cultivé et raffiné. Michel, une fois sur le trône, avait besoin d'une personne loyale. En qui pouvait-il avoir plus confiance pour le poste de grand chambelan et premier conseiller qu'en un jeune homme qui lui devait tant ? Basile pouvait être formé à cette fonction et Michel l'aimait comme un frère. Faisant fi des avis de ceux qui lui recommandaient son oncle maternel Bardas, beaucoup plus compétent, Michel choisit son favori. Basile a pris vite et conseilla bientôt l'empereur sur toutes les affaires de l'État. Le seul problème était l'argent. Basile n'en avait jamais assez. Au contact de la splendide cour byzantine, il devenait de plus en plus cupide et avide des avantages du pouvoir. Michel doubla, puis tripla son salaire, l'ennoblit, le maria à l'une de ses propres maîtresses, Eudoxia, un Gérina. Un ami aussi sincère, un conseiller aussi sûr, n'avait pas de prix. Mais les ennuis allaient commencer. Bardas était alors à la tête de l'armée. Basile convainquit Michel que l'homme était dangereusement ambitieux. Bardas, lui rappela-t-il, avait conspiré pour faire monter son neveu sur le trône, croyant avoir ensuite sur lui une influence décisive. Il pouvait conspirer à nouveau, cette fois pour s'en débarrasser et prendre lui-même le pouvoir. Basile instilla ainsi chez l'empereur le poison du doute et obtint d'assassiner Bardas. À la faveur de grands jeux équestres, Basile se rapprocha de son rival dans la mêlée et le frappa à mort. Peu après, sous couvert de garder le contrôle du royaume et de réprimer les éventuelles rébellions, Basile demanda à remplacer Bardas à la tête de l'armée. Cela lui fut accordé. Le pouvoir et les richesses de Basile a l'air croissant. Et quelques années plus tard, Michel, qui connaissait des difficultés financières à cause de son train de vie extravagant, lui demanda le remboursement de ses dettes. À sa grande stupéfaction, Basile refusa. Et devant son impudence, Michel ouvrit soudain les yeux. L'ancien valet des Curies avait plus d'argent, plus d'alliés dans l'armée et le gouvernement, et de fait, plus de pouvoir que l'empereur lui-même. Quelques semaines plus tard, après une nuit de beuverie, Michel se réveilla entouré de soldats. Basile était parmi eux. Ils le frappèrent à mort. Après s'être autoproclamé empereur, Basile Ier parcourut à cheval les rues de Byzance, brandissant au bout d'une longue pique la tête de son ancien bienfaiteur et ami. Respect de la loi Après la chute de la dynastie des Han, 222 après Jésus-Christ, la Chine connut des siècles de coups d'état, de violence et de sang. Dès qu'un empereur faiblissait, les militaires complotaient pour le tuer et mettaient à sa place sur le trône du dragon leur plus puissant général. Celui-ci s'autoproclamait empereur, inaugurant une nouvelle dynastie, puis pour assurer sa survie, faisait exécuter les autres généraux. Quelques années plus tard, le même scénario se reproduisait. De nouveaux généraux assassinaient l'empereur et ses fils. Le monarque était un homme seul, entouré d'ennemis. De tout l'Empire, il était l'homme le plus dénué de pouvoir et dont la situation était la plus précaire. En 959, le général Zhao Qiangyin devint le premier empereur Song du Nord. Il savait qu'il n'avait probablement pas plus d'un an ou deux à vivre avant d'être éliminé. Comment rompre ce cercle vicieux ? Peu après être monté sur le trône, Zhao Qiangyin ordonna un banquet pour célébrer l'avènement de la nouvelle dynastie. Il y invita les principaux chefs de l'armée, les fit généreusement boire, puis renvoya tous les gardes. Les généraux crurent alors leur dernière heure arrivée. Au lieu de quoi, Zhao Qiangyin s'adressa à eux. Je passe mes jours dans la crainte et ne suis tranquille ni à table ni au lit. Lequel d'entre vous ne rêve de monter à son tour sur le trône ? Je ne mets pas en doute votre loyalisme, mais si par hasard, vos subordonnés avides de richesse et d'honneur vous obligeaient à endosser l'habit jaune, comment pourriez-vous refuser ? Ivres et craignants pour leur vie, les généraux protestèrent de leur innocence et de leur loyauté. Mais Zhao Qiangyin reprit Pourquoi ne pas plutôt vivre en paix, riches et honorés ? Si vous acceptez d'abandonner vos commandements, je suis prêt à vous faire don de magnifiques demeures où vous pourrez jouir de la vie en compagnie de belles filles au milieu des chants et des rires. Les généraux stupéfaits réalisèrent que l'empereur leur offrait de troquer une existence d'anxiété et de combat contre une vie d'opulence et de sécurité. Le lendemain, tous remirent leur démission et se retirèrent dans les propriétés qu'il leur avait accordées. Zhao Qiangyin avait métamorphosé une meute de loups amicaux qu'il aurait certainement trahi en un troupeau d'agneaux dociles et privés de pouvoir. Les années qui suivirent, Zhao Qiangyin continua ses campagnes pour consolider son pouvoir. En 971, Liu, le roi des Hanes du Sud, fut forcé de se soumettre après des années de rébellion. A son grand étonnement, l'empereur lui donna un rang à la cour et l'invita au palais impérial pour sceller leur nouvelle amitié avec du vin. Recevant la coupe que lui offrait l'empereur, le roi Liu hésita, croyant le vin empoisonné. « Les crimes de votre misérable sujet méritent certainement la mort, s'écria-t-il. Cependant, je supplie votre majesté d'épargner sa vie, je n'ose goûter de ce vin. » Zhao Qiangyin rit, lui prit la coupe des mains et but. De ce moment, Liu devint son ami le plus loyal et le plus fidèle. À cette époque, la Chine était divisée en de nombreux petits royaumes. Qian Shu, l'un de ses rois tlés, finit par être vaincu. Les ministres conseillèrent aussitôt à l'empereur de faire enfermer ce rebelle. Ils avaient des preuves qu'il était encore en train de comploter sa mort. Cependant, quand Qian Shu vint lui rendre hommage, Zhao Qiangyin, au lieu de le mettre au secret, le combla d'honneur. Il lui remit aussi un pli en lui disant de l'ouvrir lorsqu'il serait parti. Qian Shu décacheta le paquet en chemin et vit qu'il contenait les preuves écrites de sa conspiration. Il comprit alors que l'empereur connaissait les plans qu'il avait échafaudés pour le tuer et que, malgré cela, il l'avait épargné. Cette générosité eut raison du rebelle qui devint, lui aussi, l'un des vassaux les plus dévoués de l'empereur, Zhao Qiangyin. Loi 3 Dissimulez vos intentions 1 Utilisez l'heure et diversion pour créer de fausses pistes. Violation de la loi Ninon de l'Enclos, la plus célèbre courtisane française du XVIIe siècle, avait patiemment écouté pendant plusieurs semaines le marquis de Sévigné lui dépeindre ses émois à la poursuite d'une jeune comtesse, belle mais inaccessible. Ninon, alors âgé de 62 ans, était fort versé dans les choses de l'amour. Le marquis était un jeune homme de 22 ans, charmant, fringant, mais sans la moindre expérience sentimentale. Au début, Ninon s'était amusé d'entendre le jeune marquis parler de ses erreurs. Mais elle en eut vite assez. Incapable de souffrir l'incompétence, surtout dans ce domaine, elle décida de l'instruire. Il devait avant tout comprendre qu'il s'agissait là d'une guerre, que la belle comtesse était une citadelle à assiéger, suivant une stratégie digne d'un général d'armée. Chaque étape devait être planifiée et exécutée avec le plus grand soin. Il fallait, lui dit-elle, approcher la comtesse d'abord de loin, nonchalamment, puis, quand ils se retrouveraient seuls ensemble, la traiter en amie et non en éventuelle amende. Cela l'induirait dans l'erreur de croire que le marquis n'était peut-être intéressé que par une simple amitié. Une fois semée la confusion dans l'esprit de la comtesse, il serait temps de la rendre jalouse. À la rencontre suivante, dans quelques réceptions parisiennes, le marquis devait se rendre avec une séduisante jeune femme à ses côtés. Cette belle compagne aurait des amis aussi jolis qu'elle, en sorte que partout où la comtesse rencontrerait désormais le marquis, il serait entouré des plus belles femmes de Paris. Non seulement la comtesse serait rongée de jalousie, mais elle en viendrait à considérer le marquis comme capable de susciter le désir d'autres femmes. Or, expliqua patiemment Ninon au jeune homme incrédule, une femme intéressée par un homme aime à voir que les autres femmes s'intéressent aussi à lui. Non seulement cela lui confère une valeur immédiate, mais elle a la satisfaction de l'arracher aux griffes de ses rivales. Une fois la comtesse jalouse mais intriguée, il serait temps d'entreprendre de la séduire. Le marquis s'abstiendrait de se montrer là où la comtesse espérait le voir. Puis soudain, il ferait irruption dans des salons qu'il n'avait jamais fréquentés auparavant mais où la comtesse avait ses habitudes. Elle serait incapable de prévoir ses apparitions. Tout cela la conduirait à l'état de confusion émotionnelle indispensable. Ainsi fut fait et cela a pris plusieurs semaines. Ninon surveillait les progrès du marquis. Grâce à son réseau d'espions, elle savait que la comtesse riait un peu plus fort aux traits d'esprit du jeune homme, écoutait plus attentivement ses histoires, multipliait soudain les questions à son sujet, le regardait plus souvent. Ninon sentait la jeune femme en train de tomber sous le charme. C'était une question de semaines maintenant, peut-être d'un mois ou deux, mais si tout allait bien, la citadelle serait bientôt prise. Quelques jours plus tard, le marquis se retrouva chez la comtesse. Ils étaient seuls. Cédant à sa propre impulsion, plutôt que de suivre les instructions de Ninon, il saisit les mains de la belle et lui déclara sa flamme. La jeune femme sembla confuse, ce qui le surprit. Elle se montra distante, puis s'excusa. Pendant tout le reste de la soirée, elle évita son regard, s'absenta quand il partit. Les quelques fois suivantes, où il lui rendit visite, on lui annonça qu'elle n'était pas chez elle. Quand finalement elle accepta de le revoir, tous deux se sentirent gênés et mal à l'aise. Le charme était brisé. Respect de la loi En 1850, Otto von Bismarck, âgé de 35 ans, député au Parlement prussien, était à un tournant de sa carrière. L'Allemagne était à l'époque morcelée en de nombreux états, dont la Prusse. Le projet de son unification était à l'ordre du jour au risque d'une guerre avec l'Autriche, puissant voisin du Sud, qui avait intérêt à garder une Allemagne faible et divisée, et menaçait même d'intervenir si elle tentait de s'unifier. Le prince Guillaume, héritier présomptif de la couronne de Prusse, était en faveur de la guerre. Le Parlement, rallié à cette cause, était prêt à voter et la mobilisation. Les seuls à être hostiles à la guerre étaient le roi, Frédéric Guillaume IV, et ceux de ses ministres qui préféraient négocier avec les puissants autrichiens. Toute sa carrière, Bismarck avait loyalement et passionnément servi la grandeur prussienne. Il rêvait d'une Allemagne unifiée. Il souhaitait déclarer la guerre à l'Autriche et vaincre ce pays qui avait si longtemps empêché l'unité allemande. En tant que soldat, il considérait la guerre comme un devoir glorieux et devait déclarer quelques années plus tard « Ce ne sont pas par des discours et des votes que les grandes questions de notre temps seront résolues, mais par le fer et par le sang. » Patriote convaincu et militariste à tout craint, Bismarck fit néanmoins au plus fort de la fièvre guerrière un discours au Parlement qui stupéfia ses auditeurs. « Malheur à l'homme d'État, dit-il, qui fait la guerre sans une raison qui restera valable une fois la guerre finie. Après le conflit, ces questions seront envisagées différemment. Aurez-vous alors le courage de vous tourner vers le paysan pleurant sur les ruines de sa ferme, vers l'invalide, vers le père qui aura perdu ses enfants ? » Non seulement Bismarck plaidait contre la folie de la guerre, mais il faisait l'éloge de l'Autriche dont il défendait les positions. C'était une volte-face retentissante. Les conséquences furent immédiates. Si Bismarck était contre la guerre, qu'est-ce que cela signifiait ? Les députés étaient perplexes, plusieurs changèrent de camp. Finalement, le roi et ses ministres l'emportèrent et le conflit fut évité. Quelques semaines plus tard, le roi, par reconnaissance à Bismarck d'avoir prôné la paix, le fit ministre de la Prusse. Quelques années plus tard, celui-ci deviendrait premier ministre. À ce poste, il conduirait finalement son pays et son roi pacifiste à la guerre contre l'Autriche, écraserait le vieil empire et fonderait un puissant état allemand dominé par la Prusse. 2. Cachez vos actes derrière des écrans de fumée. Respect de la loi. Premier exemple. En 1910, un certain Sam Gisil de Chicago vendit ses entrepôts pour près d'un million de dollars. Il s'installa dans une semi-retraite pour gérer ses biens fonds tout en regrettant le bon vieux temps des affaires. Un jour, un jeune homme nommé Joseph Vail poussa la porte de son bureau. Il voulait acheter un appartement. Gisil lui fit connaître ses conditions. Le bien coûtait 8 000 dollars. La compte était de 2 000. Vail répondit qu'il allait réfléchir. Il revint le lendemain. Il offrait de régler la totalité en espèces si Gisil voulait bien attendre quelques jours le temps pour Vail de conclure une affaire en cours. Même à la retraite, l'homme d'affaires avisé qui était Gisil était curieux de savoir comment Vail allait s'y prendre pour réunir si rapidement une telle somme, à peu près l'équivalent de 150 000 dollars d'aujourd'hui. Vail resta évasif et changea de sujet mais Gisil revint à la charge. Finalement, sous le sceau du secret, Vail lui raconta ceci. L'oncle de Vail était secrétaire d'une association de financiers multimillionnaires. Ses hommes fortunés avaient acheté à un très bon prix un pavillon de chasse dans le Michigan dix ans auparavant. Il ne l'utilisait plus depuis plusieurs années. aussi avait-il décidé de le vendre et demandait à l'oncle de Vail de voir ce qu'il pouvait en obtenir. L'oncle, pour des raisons aussi excellentes que Long a détaillé, nourrissait une rancune tenace contre ses millionnaires. Il tenait l'occasion de se faire justice. Il vendrait la propriété 35 000 dollars à un intermédiaire que Vail devait trouver. Les financiers étaient trop riches pour se soucier de la modicité de ce prix. L'intermédiaire revendrait alors le pavillon à sa valeur réelle environ 155 000 dollars. L'oncle, Vail et le troisième homme se partageraient la différence. Tout cela était légal et la cause, la juste rétribution de l'oncle, inattaquable. Gisil en savait assez. Il voulait être l'intermédiaire. Vail hésitait à l'impliquer mais Gisil tint bon. La perspective d'un important bénéfice assorti d'un frisson d'aventure le faisait trépigner. Vail expliqua à Gisil qu'il devrait tout d'abord investir 35 000 dollars en espèces pour remporter le marché. Gisil, millionnaire, répondit qu'il pouvait réunir la somme en un clin d'œil. Vail se laissa finalement fléchir et accepta d'organiser une rencontre entre l'oncle, Gisil et les financiers en question. Celle-ci devait se dérouler à Gallesbourg dans l'Illinois. Pendant le voyage en train, Gisil fit la connaissance de l'oncle, un homme imposant avec qui il discuta à faire tout le long du trajet. Vail avait aussi amené un compagnon un peu enveloppé du nom de Georges Grosse. Vail se déclara à Gisil entraîneur de boxe, présenta Grosse comme l'un de ses poulains et prétendit qui lui avait demandé de venir avec lui pour s'assurer que le boxeur restait en forme. Avec ses cheveux grisonnants et sa bedaine, Grosse n'avait rien d'insportif mais Gisil était trop excité par son affaire pour se poser de vraies questions. Une fois à Gallesburg, Vail et son oncle allaient rechercher les financiers, laissant Gisil dans une chambre d'hôtel en compagnie de Grosse qui enfila rapidement une tenue de boxe et sous le regard distrait de Gisil se mit à s'entraîner. L'athlète s'essouffla au bout de quelques minutes d'exercice mais son style semblait assez correct et Gisil n'y vit rien à redire. Une heure plus tard, Vail et son oncle revenaient avec leurs millionnaires d'imposants messieurs fort élégamment vêtus. La rencontre se déroula comme prévu et les financiers acceptèrent de vendre le pavillon à Gisil qui avait déjà viré les 35 000 dollars sur un compte d'une banque locale. Une fois cette petite affaire réglée, les manias s'installèrent confortablement dans les fauteuils et commencèrent à échanger des plaisanteries à propos de hautes finances citant J.P. Morgan comme s'il était de leurs amis. Soudain, l'un d'eux avisa le boxeur dans un coin de la pièce. Vail expliqua ce qu'il faisait là. L'homme d'affaires déclara que lui aussi connaissait un boxeur qu'il nomma. Vail éclata de rire et s'exclama que son homme pouvait facilement le battre. La conversation dégénéra en dispute. Dans le feu de la colère, Vail mit au défi les financiers de parier une forte somme. Ceux-ci acceptèrent sur le champ et partirent en claquant la porte pour aller préparer leurs favoris au combat qui aurait lieu dès le lendemain. À peine avaient-ils quitté la pièce que l'oncle, devant Gisil, accabla Vail de reproche. Ils n'avaient pas assez de liquide pour assurer la mise. Dès que leurs adversaires s'en rendraient compte, l'oncle serait licencié. Vail s'excusa de l'avoir mis dans une situation aussi difficile. Cependant, il avait une idée. Il connaissait bien l'autre boxeur et moyennant un petit pot de vin, il pourrait truquer le match. Mais où trouver l'argent pour le pari ? fulmina l'oncle. Faute de pouvoir avancer la mise, ils étaient fichus. Finalement, Gisil n'y tint plus. Peu désireux de mettre en péril son affaire en faisant la sourde oreille, il offrit ses 35 000 dollars. Même s'il perdait, il renouvellerait la provision. Le bénéfice sur la vente du pavillon serait malgré tout assez confortable. L'oncle et le neveu le remercièrent. Avec l'apport de Gisil et leurs propres ressources, ils réunissaient assez pour le pari. Ce soir-là, tandis que Gisil regardait les deux boxeurs conclurent le marché dans la chambre d'hôtel, son esprit s'emballa à l'idée du coup double qu'il allait faire s'il gagnait le gros lot en plus de la vente du pavillon. Le combat eut lieu le lendemain dans un gymnase. Vail se chargea d'emporter l'argent de la mise qui fut placée en sécurité dans un coffre-fort. Tout se passa d'abord comme convenu. Les millionnaires faisaient grise mine devant les mauvaises performances de leurs favoris. Gisil rêvait à l'argent facile qu'il était sur le point de gagner quand soudain, le champion des financiers envoya un direct à Grosse qui tomba KO, vomissant du sang. Puis, après quelques soubresauts, s'immobilisa inerte. Un des hommes d'affaires, docteur en médecine, vérifia son pouls. L'homme était mort. Les millionnaires paniquèrent. Il fallait lever le camp avant l'arrivée de la police sinon ils seraient tous accusés de l'avoir tué. Terrifiés, Gisil détala sans demander son reste et retourna à Chicago, laissant derrière lui les 35 000 dollars qu'il était trop content d'oublier. Ce n'était pas cher payé pour échapper à la condamnation pour meurtre. Il ne chercha jamais à revoir Veil ni ses comparses. Gisil partit, Grosse se releva indemne. Son hémorragie spectaculaire provenait d'une vessie pleine de sang de poulet et d'eau chaude dissimulée dans sa joue. Toute l'affaire avait été montée par Veil, mieux connue sous le nom de Yellow Kid, un des escrocs les plus créatifs de l'histoire. Veil partagea les 35 000 dollars de Gisil avec les soi-disant financiers et boxeurs, tous ses comparses. Une coquette somme pour quelques jours de travail. Respect de la loi, deuxième exemple. Au milieu des années 1920, les puissants chefs militaires éthiopiens comprirent qu'un jeune homme de l'aristocratie appelé le Ras Tafari, le futur empereur Haïlé Célassier était en train de les surpasser tous. Il était sur le point de se proclamer leur chef, unifiant le pays pour la première fois depuis des décennies. La plupart de ses rivaux ne pouvaient comprendre comment cet homme simple, calme, aux manières agréables, avait pu acquérir autant de pouvoir. Pourtant, en 1927, Célassier convoqua les chefs militaires un par un à Addis Abeba pour faire allégeance et le reconnaître comme roi. Certains s'y précipitèrent, d'autres hésitèrent, mais un seul, Dajazmak Balcha, seigneur du Sidamo, osa le défier ouvertement. Balcha était un homme impétueux, un grand guerrier et il considérait le nouveau chef comme faible et sans valeur. Il resta ostensiblement loin de la capitale. Finalement, Célassier, à sa manière courtoise mais ferme, ordonna à Balcha de venir. Le seigneur de la guerre se résolut à obéir mais ce serait pour retourner la situation au dépend du prétendant au trône d'Ethiopie. Il viendrait à Addis Abeba à son rythme et à la tête d'une armée de 10 000 hommes, suffisante pour le défendre, peut-être même pour déclencher une guerre civile. Il fit camper cette formidable armée dans une vallée à 5 km environ de la capitale et attendit comme il s'y est à un roi. Célassier envoya en effet des émissaires conviant Balcha à un banquet d'après-midi en son honneur. Mais Balcha, qui n'était pas un imbécile, connaissait l'histoire de son pays. Il savait que les rois et seigneurs d'Ethiopie avaient souvent prétexté des banquets pour capturer leurs adversaires. Une fois qu'il serait là et qu'il aurait bien bu, Célassier le ferait arrêter et assassiner. Pour bien faire savoir qu'il n'était pas dupe, il accepta l'invitation mais à la condition express d'amener avec lui sa garde personnelle. 600 de ses meilleurs soldats, armés jusqu'aux dents et prêts à se défendre et à le protéger. À la grande surprise de Balcha, Célassier répondit avec la plus exquise courtoisie qu'il serait honoré d'accueillir de tels guerriers. Sur le chemin du banquet, Balcha avertit ses soldats de ne pas boire et d'être sur leur garde. Quand ils arrivèrent au palais, Célassier se montra des plus agréables. Il témoigna à Balcha la plus grande déférence, le traita comme s'il avait désespérément besoin de son accord et de sa coopération. Mais Balcha refusa de se laisser charmer. Il prévint Célassier que s'il n'était pas rentré au camp à la nuit tombée, son armée avait l'ordre d'attaquer la capitale. Célassier sembla blessé de cette méfiance. Après le repas, quand vint le moment de célébrer les chefs par des chants traditionnels, il n'autorisa que ceux glorifiant son hôte. Balcha crut Célassier effrayé, intimidé par ce grand guerrier qu'on ne pouvait duper. Il était persuadé que dans les jours à venir, ce serait lui qui aurait en main les cartes maîtresses. À la fin de l'après-midi, le chef militaire et ses soldats repartirent vers leur camp sous les vivas et les salves d'honneur. Se retournant pour regarder la capitale par-dessus son épaule, Balcha réfléchissait à sa stratégie. Il voyait déjà ses propres soldats marcher triomphalement sur la ville dans quelques semaines. Quant à Célassier, il serait expédié en prison ou au cimetière. Mais lorsque Balcha fut en vue de son camp, ce qui l'attendait était un spectacle terrible. Au lieu d'un océan de tentes multicolores jusqu'à l'horizon, il ne restait que la fumée de quelques feux qui achevait de se consumer. Était-ce de la sorcellerie ? Un témoin raconta à Balcha ce qui s'était passé. Pendant qu'ils étaient au banquet, une grande armée commandée par un allié de Célassier s'était glissée jusqu'au camp de Balcha par une piste secondaire que celui-ci n'avait pas vue. Cette armée n'était pas venue pour combattre. Laura Staffari savait que Balcha, entendant les tirs d'une bataille, aurait précipitamment fait demi-tour avec ses 600 hommes d'élite. Célassier avait muni les siens de paniers pleins d'or et d'argent. Ils avaient encerclé l'armée de Balcha et acheté toutes leurs armes. Ceux qui refusaient avaient été facilement intimidés. En quelques heures, l'armée entière de Balcha avait été désarmée et éparpillée. Réalisant qu'il était en danger, Balcha décida de partir vers le sud avec ses 600 soldats pour regrouper ses hommes. Seulement, la troupe qui avait désarmé son armée bloquait la route. L'autre issue consistait à marcher sur la capitale, mais Célassier avait aligné une grande armée pour la défendre. Tel un joueur d'échecs, il avait prévu les mouvements de Balcha et l'avait neutralisé. Pour la première fois de sa vie, Balcha capitula. Humilié et contrit, il se retira dans un monastère. Loi 4 Dites-en toujours moins que nécessaire. Violation de la loi Gnaeus Marcius Coriolanus, en français coriolan, était un héros de la Rome antique. Durant la première moitié du Vème siècle avant Jésus-Christ, il remporta de nombreuses batailles importantes, souvent la cité à maintes reprises. Les Romains qui le connaissaient personnellement étaient peu nombreux parce qu'il passait son temps à la guerre. C'était un général de légende. En 454 avant Jésus-Christ, Coriolan décida qu'il était temps d'exploiter sa réputation et d'entrer en politique. Il se présenta aux élections pour la haute fonction de consul. Les candidats à ce poste faisaient traditionnellement un discours en public en début de période électorale. Lorsque Coriolan se présenta à la tribune, il commença par exhiber les cicatrices accumulées en ses 17 ans de combat pour la patrie. Peu de gens prêtaient attention au long discours qui suivit. Les traces de ses blessures, preuves de sa valeur et de son patriotisme, avaient ému le peuple aux larmes. Coriolan était quasiment certain de remporter la victoire. Arriva le jour des élections. Coriolan fit son entrée dans le forum, escorté par le Sénat tout entier et par les patriciens de la cité, l'aristocratie. Les gens du peuple étaient troublés par une telle ostentation. Puis Coriolan parla de nouveau. Se tournant vers les citoyens fortunés qui l'avaient accompagnés, il s'afficha certain de sa victoire électorale et se vanta avec arrogance de ses exploits sur le champ de bataille. Avec des plaisanteries acerbes que seuls les patriciens goûtaient, il vociféra des accusations haineuses contre ses rivaux et spécula sur les riches butins qu'il ramènerait à Rome. Cette fois, le peuple écouta. Auparavant, personne n'avait réalisé que ce grand soldat était aussi un fanfaron. La nouvelle du second discours de Coriolan se répandit rapidement à Rome et la population se mobilisa en grand nombre pour voter contre lui. Coriolan, battu, retourna sur le champ de bataille, amer et jurant de se venger du petit peuple qui avait voté contre lui. Quelques semaines plus tard, une importante cargaison de céréales arriva à Rome. Le Sénat était prêt à distribuer cette nourriture gratuitement à la plèbe. Mais au moment où les sénateurs se préparaient à voter la motion, Coriolan prit la parole. La distribution, plaida-t-il, aurait un effet désastreux sur la cité toute entière. Plusieurs sénateurs semblèrent ébranlés et le vote en faveur de la distribution ne fut pas concluant. Coriolan ne s'arrêta pas là. Il alla jusqu'à condamner le principe même de démocratie. Il demanda que l'on se débarrasse des tribuns de la plèbe, représentants du peuple, et que l'on confie le gouvernement de la cité aux patriciens. Quand la population eut connaissance du dernier discours de Coriolan, sa colère ne connut plus de bornes. Les tribuns vinrent au Sénat exiger que Coriolan comparaissent devant eux. Celui-ci refusa. Des émeutes éclatèrent en ville. Le Sénat, craignant la colère du peuple, vota finalement la distribution des céréales. Les tribuns s'apaisèrent, mais le peuple exigea que Coriolan leur présente ses excuses. S'il se repentait, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui, il serait autorisé à retourner guéroyer. Coriolan apparut donc une dernière fois devant le peuple qu'il écouta attentivement. Le soldat commença son discours avec calme, lentement, mais au fur et à mesure qu'il s'échauffait, le ton montait. Et le voilà qui de nouveau vomissait des insultes, le ton arrogant, la mine méprisante. Plus il parlait, plus le peuple enrageait. Finalement, ils se mirent tous à hurler pour le faire taire. Les tribuns tinrent conseil et condamnèrent Coriolan à la peine capitale. Ils ordonnèrent au magistrat de le précipiter à un continent du haut de la roche tarpéienne. La foule, ravie, approuva cette décision. Les patriciens intervinrent cependant et la sentence fut commuée en bannissement à vie. Quand le peuple comprit que ce grand héros militaire de Rome ne reverrait jamais la cité, ils firent la fête dans les rues à tel point que nul n'avait jamais vu un tel délire, même après la défaite d'un ennemi étranger. Respect de la loi. A la cour de Louis XIV, nobles et ministres passaient leurs jours et leurs nuits à débattre des problèmes de l'État. Ils tenaient conseil, argumentaient, faisaient et défaisaient les alliances, argumentaient de nouveau jusqu'au moment critique où deux d'entre eux étaient désignés pour exposer les différents points de vue au roi qui devaient trancher. Une fois ces représentants choisis, les discussions reprenaient de plus belle. Comment allait-on formuler le problème ? Qu'est-ce qui plairait au roi ? Qu'est-ce qui l'ennuierait ? Quelle était la meilleure heure du jour pour l'approcher et dans quelle partie du palais de Versailles ? Quelle mine devait-on faire ? Finalement, quand tout cela était fixé, le moment fatidique arrivait. Les deux hommes abordaient le roi, une démarche toujours délicate et quand enfin ils avaient son attention, ils lui faisaient part du problème en cours, décrivant toutes les options en détail. Louis XIV écoutait en silence, impassible. A la fin, quand tous deux avaient fini de présenter leur point de vue et demandé au roi son opinion, ils les regardaient l'un et l'autre et laissaient tomber « je verrai ». Puis ils tournaient les talons. Les ministres et courtisans n'entendaient plus un seul mot du roi là-dessus. Ils constataient simplement les résultats quelques semaines plus tard quand le souverain prenait une décision et agissait. Ils ne se souciaient jamais de les consulter deux fois sur le même sujet. Loi V Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Respect de la loi Premier exemple Pendant la guerre des trois royaumes 207-265 après Jésus-Christ, le grand général chinois Zhu Zhejiang à la tête des forces armées du royaume de Shu avait dispersé son immense armée dans une garnison lointaine tandis qu'il se reposait dans une petite ville avec une poignée de soldats. Soudain, les sentinelles donnèrent l'alarme. Une force ennemie de plus de 150 000 hommes avec à leur tête six maillis approchaient. Avec seulement une centaine d'hommes pour le défendre, Zhu Zhejiang était en situation désespérée. Le célèbre chef allait se faire capturer. Sans se lamenter sur son sort ni perdre son temps à imaginer comment il avait été surpris, Zhu Zhejiang ordonna à ses troupes de baisser leur drapeau, d'ouvrir tout grand les portes de la cité et de se dissimuler. Lui-même s'installa sur un siège sur la partie la plus visible des murs de la cité en tenue taoïste. Il alluma quelques bâtons dansants, prit son lutte et commença à chanter. Quelques minutes plus tard, il vit approcher l'immense armée ennemie, des soldats à perte de vue. Faisant mine de ne pas les avoir remarqués, il continua imperturbablement à chanter et à jouer du lutte. Bientôt, l'armée arriva aux portes de la ville. À sa tête se trouvait Sima Yi qui reconnut immédiatement l'homme sur le rempart. Les soldats grillaient d'impatience d'entrer dans la ville aux portes largement ouvertes. Sima Yi hésita, les retint et observa Zoujliang toujours juché sur son perchoir. Puis, il ordonna une retraite immédiate et précipitée. Respect de la loi, deuxième exemple. En 1841, le jeune Pity Barnum essayait de se faire une réputation dans le monde américain du spectacle. Il décida d'acheter l'American Museum de Manhattan et d'y exposer une collection de curiosités qui assurerait sa renommée. Seul problème, il n'avait pas un sou. Le musée demandait 15 000 dollars mais Barnum fit une proposition qui parut séduire ses propriétaires. En guise d'un compte, ils acceptèrent des dizaines de garanties et de références. L'affaire était presque conclue quand à la dernière minute, le principal partenaire se ravisa et le musée ainsi que toute sa collection furent vendues au directeur du Pils Museum. Barnum était furieux mais, expliqua le vendeur, les affaires sont les affaires. L'American Museum avait été vendu au Pils parce que ce dernier avait une réputation et que Barnum n'en avait pas. Barnum décida immédiatement qu'à défaut de réputation, son seul recours était de ruiner celle de l'adversaire. Il lança dans les journaux une campagne diffamatoire, traitant les propriétaires du Pils de bandes de banquiers ratés qui n'avaient aucune idée de la gestion d'un musée ni des divertissements populaires. Il mit en garde contre l'achat des actions du Pils dont la valeur allait forcément chuter puisque le musée dispersait ses ressources en achetant un autre établissement. La campagne fut efficace, les actions s'effondrèrent et ayant perdu confiance dans la réputation et les résultats du Pils, les propriétaires de l'American Museum revinrent sur leur parole et vendirent le tout à Barnum. Le Pils mit des années à s'en remettre mais ses directeurs n'oublièrent jamais ce que Barnum avait fait. Monsieur Pils en personne décida d'attaquer Barnum en se construisant une réputation d'amuseur de haut niveau. Les spectacles de son musée proclama-t-il étaient plus scientifiques que ceux de son vulgaire rival. L'hypnotisme était l'une des attractions scientifiques de Pils et pendant un temps elle attira les foules et connut un certain succès. Pour le contrer, Barnum décida d'attaquer à nouveau la réputation du Pils. Barnum organisa lui aussi un spectacle dans lequel il allait apparemment hypnotiser une petite fille. La fillette une fois en trance il tenta d'exercer ses talents sur les autres membres de l'assistance mais malgré tous ses efforts personne ne succomba et beaucoup commencèrent à rire. Barnum frustré annonça finalement que pour prouver l'authenticité du sommeil hypnotique de la petite fille il allait lui couper un doigt sans qu'elle réagisse. Mais alors qu'il affûtait son couteau la gamine ouvrit les yeux et s'enfuit à la grande hilarité du public. Il répéta cette scène agrémentée d'autres parodies pendant plusieurs semaines. Bientôt plus personne ne réussit à prendre au sérieux le spectacle du Pils et le public le déserta peu à peu. En quelques mois le spectacle quitta l'affiche. Pendant les années qui suivirent Barnum se fit ainsi une réputation d'audace et d'art consommé de la mise en scène qui ne se démentit jamais. La réputation du Pils fut à jamais compromise. Loi 6 Attirer l'attention à tout prix 1. Associer votre nom à la sensation et au scandale. respect respect de la loi Petit Barnum numéro 1 du show business américain au 19e siècle commença sa carrière en qualité d'assistant d'un propriétaire de cirque Aaron Turner. En 1836 le cirque fit halte à Annapolis dans le Maryland pour une série de représentations. Le matin du premier jour Barnum alla faire un tour en ville tout de noir vêtue. Des gens se mirent à le suivre. Quelqu'un le prit pour le célèbre révérend Ephraim K. Evry jugé pour meurtre et acquitté alors que la plupart des américains le croyaient coupable. L'homme se mit à crier. La foule voulut lyncher Barnum. A force de supplications celui-ci finit par convaincre la populace de le suivre au cirque où il pourrait prouver son identité. Une fois sur place le vieux Turner confirma que c'était une blague. Il avait lui-même fait courir la rumeur que Barnum était évry. La foule se dispersa. Barnum lui qui avait failli laisser sa peau riait jaune. Il voulut savoir ce qui avait poussé son patron à lancer ce canular. Mon cher Barnum répliqua Turner c'est pour notre bien souvenez-vous tout ce dont nous avons besoin pour réussir c'est de notoriété. Et en effet tout le monde en ville parla de l'affaire et le cirque fit sale comble tous les soirs. Barnum avait appris là une leçon qu'il ne devait jamais oublier. La première grande entreprise de Barnum fut l'American Museum collection de curiosités située à New York. Un jour un mendiant s'approcha de Barnum dans la rue. Au lieu de lui donner de l'argent Barnum décida de le recruter. Il le ramena au musée et lui mit dans les mains cinq briques avec des indications précises. L'homme devrait parcourir lentement un circuit autour de plusieurs pâtés de maison. À certains endroits il déposerait une brique sur le trottoir en prenant soin de toujours en garder une à la main. Au retour il remplacerait une à une les briques laissées dans la rue par celles qu'il avait gardées. Pendant tout le parcours il devait rester imperturbable et ne répondre à aucune question. Revenu au musée il en ferait le tour complet puis sortirait du bâtiment par l'arrière pour recommencer son circuit. Dès la première sortie de l'homme dans le quartier plusieurs centaines de personnes prêtaient attention à ces manigances. À son quatrième circuit les spectateurs étaient agglutinés autour de lui débattant de ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il entrait dans le musée une foule lui emboîtait le pas achetant des billets pour continuer à l'observer. Distrait de leur curiosité par les collections exposées beaucoup restaient. À la fin de la première journée l'homme au brique avait drainé plus d'un millier de visiteurs. Quelques jours plus tard la police lui ordonna de cesser son manège car la foule paralysait la circulation. Quand l'homme s'arrêta des milliers de New Yorkais avaient visité le musée et nombre d'entre eux étaient devenus des fans de Barnum. Barnum plaça un orchestre sur un balcon surplombant la rue avec une immense manière « Concert public gratuit. » Quelle générosité pensèrent les New Yorkais qui s'y précipitèrent. Mais Barnum avait pris soin d'engager des musiciens exécrables et très vite l'audience se ruait au guichet et achetait des tickets d'entrée au musée pour échapper à la cacophonie de l'orchestre couverte par les huées de la foule. Une des premières attractions que Barnum emmena en tournée à travers le pays fut Joyce Hatt, une vieille femme prétendument âgée de 161 ans, présentée comme ex-esclave et nourrice de George Washington. Au bout de plusieurs mois, les gens se lacèrent. Barnum envoyait alors une lettre anonyme aux journaux dénonçant une prodigieuse imposture. Joyce Hatt écrivait-il n'est pas un être humain mais un automate fait de fanons de baleines, de caoutchouc et de milliers de ressorts. Ceux qui avaient boudé le spectacle s'y précipitèrent aussitôt pour examiner de près le phénomène. Et ceux qui l'avaient déjà vu payèrent pour le revoir afin de vérifier la rumeur. En 1842, Barnum acheta le squelette d'une prétendue sirène. La créature ressemblait à un singe prolongé par un corps de poisson mais la tête et le corps étaient parfaitement assemblés. Un chef-d'œuvre de taxidermie. Après quelques recherches, Barnum découvrit qu'elle avait été habilement fabriquée au Japon où d'ailleurs le canular avait fait du bruit. Il envoya néanmoins aux journaux de tout le pays des articles proclamant la capture d'une sirène dans les îles Fidji, illustrées de lithographies représentant des sirènes. L'exposition de ce spécimen dans son musée fut le point de départ d'une polémique dans tout le pays quant à l'existence de ces créatures mythiques. Quelques mois avant la campagne de Barnum, personne n'en avait jamais entendu parler. Maintenant, des tas de gens y croyaient. Ils vinrent en foule voir la sirène des Fidji et se pressèrent aux conférences. Quelques années plus tard, Barnum fit une tournée en Europe avec le général Tom Pousse, un nain du Connecticut âgé de 5 ans que Barnum prétendait être un petit anglais de 11 ans et à qui il avait appris quelques tours spectaculaires. Cette tournée fit tellement de bruit que la sévère reine Victoria elle-même convoqua Barnum et son talentueux prodige pour une audience privée à Buckingham Palace. La presse anglaise pouvait bien ridiculiser Barnum. Il avait diverti la reine Victoria elle-même et gagné son estime qui lui resta. 2. Auréolez-vous de mystère ? Respect de la loi Au début de l'année 1905, la rumeur courut dans Paris que dans une demeure privée dansait une jeune orientale enveloppée de voile qu'elle enlevait un à un. Une femme est venue de l'extrême-orient en Europe chargée de parfums et de joyaux pour faire connaître un peu de la magnificence orientale à la société repue des villes européennes écrivit un journaliste qui avait assisté à l'un de ses spectacles. Le nom de la danseuse fut bientôt sur toutes les lèvres Mata Hari. Cet hiver-là quelques happy few prirent l'habitude de se réunir dans un salon peuplé de statues et autres antiquités orientales tandis qu'un orchestre jouait une musique inspirée de mélodies indiennes et javanaises. Après avoir fait languir son auditoire, Mata Hari apparaissait soudain dans un costume éblouissant. Elle portait un soutien-gorge de coton blanc couvert de bijoux indiens à la taille une ceinture ornée de pierreries retenait un sarong qui dévoilait plus qu'il ne cachait. À ses bras cliquetaient des rangées de bracelets. Puis Mata Hari dansait dans un style que personne n'avait encore jamais vu en France ondoyant de tout son corps comme si elle était en transe. Ses chorégraphies racontait-elle ensuite à son auditoire émoustillé et curieux traduisaient des histoires tirées de la mythologie indienne et du folklore javanais. Bientôt l'élite parisienne et les ambassadeurs étrangers se disputèrent des invitations à ce salon où en réalité disait-on Mata Hari exécutait nu des danses sacrées. Le public voulut en savoir plus. Elle raconta aux journalistes qu'elle était d'origine hollandaise mais avait grandi sur l'île de Java. Elle parlait aussi d'années passées en Inde ce pays dont les femmes sont des virtuoses de tir et d'équitation connaissent les logarithmes et la philosophie où elle avait été initiée aux danses hindous. L'été 1905 bien que peu de parisiens aient eu le privilège de voir Mata Hari danser on ne parlait que d'elle. Au fur et à mesure de ses interviews le récit de ses origines ne cessait de changer. Elle avait grandi en Inde sa grand-mère était la fille d'une princesse javanaise elle avait vécu sur l'île de Sumatra où elle passait son temps à cheval risquant sa vie le fusil à la main. Personne ne la connaissait vraiment. Mais les journalistes se souciaient peu des métamorphoses de sa biographie. Ils la comparaient à une déesse indienne à une créature échappée des pages de Baudelaire tout ce que leur imagination voulait voir dans cette femme mystérieuse venue d'Orient. En août 1905 Mata Hari annonça qu'elle allait se produire pour la première fois en public. Le soir de la première ce fut l'émeute. Elle était devenue une idole suscitée des imitatrices. Un critique écrivit Mata Hari Mata Hari personnifie toute la poésie de l'Inde son mysticisme sa volupté son charme hypnotique. Un autre nota si l'Inde possède de tels trésors insoupçonnés alors tous les français vont émigrer sur les rives du Gange. Bientôt la renommée de Mata Hari et de ses danses sacrées se répandit au-delà de Paris. Elle fut invitée à Berlin Vienne Milan Les années suivantes elle se produisit à travers toute l'Europe se mêla au cercle les plus huppés et gagna assez d'argent pour bénéficier d'une indépendance dont bien peu de femmes jouissaient à l'époque. Puis vers la fin de la première guerre mondiale elle fut arrêtée en France jugée condamnée et finalement exécutée comme espionne allemande. Ce fut son procès qui révéla la vérité. Mata Hari n'était pas originaire de Java ou de l'Inde elle n'avait pas grandi en Orient et n'avait pas une seule goutte de sang orientale. Son vrai nom était Margarethe Hazel et elle était originaire d'une austère province du nord des Pays-Bas la Frise. Loi 7 Laissez le travail aux autres mais recueillez-en les lauriers. Violation et respect de la loi En 1883 un jeune savant serbe du nom de Nikola Tesla travaillait pour la filiale européenne de la Continentale Edison. C'était un inventeur brillant et Charles Batchelor directeur de l'usine et ami intime de Thomas Edison persuada Tesla d'aller chercher fortune en Amérique nanti d'une lettre de recommandation pour Edison lui-même. Pour Tesla allait commencer une période de malheur et de tribulation qui devait durer jusqu'à sa mort. Quand Tesla rencontra Edison à New York le fameux inventeur l'engagea sur le champ. Tesla travailla 18 heures par jour pour améliorer les premières dynamo d'Edison et finit par proposer de les redessiner complètement. Selon Edison c'était une tâche herculéenne qui ne porterait ses fruits qu'après plusieurs années mais il dit à Tesla il y a 50 000 dollars pour vous si vous y arrivez. Tesla travailla nuit et jour sur le projet et au bout d'un an seulement il avait mis au point une version grandement améliorée de la dynamo avec des commandes automatiques. Il alla faire part de la bonne nouvelle à Edison pensant empocher ses 50 000 dollars. Edison se montra satisfait de l'amélioration qui allait lui rapporter beaucoup d'argent ainsi qu'à sa compagnie mais quand vint le moment de parler finances il déclara aux jeunes serbes Tesla vous n'avez pas compris notre humour américain et il lui offrit à la place une petite augmentation. Tesla voulait à tout prix créer un système électrique basé sur le courant alternatif. Edison partisan du courant continu non seulement refusa d'aider Tesla dans ses recherches mais alla jusqu'à les saboter. Tesla se tourna alors vers George Westinghouse mania de Pittsburgh qui avait fondé sa propre compagnie d'électricité. Ce dernier finança les travaux de Tesla et lui offrit de généreuses royalties sur les futurs profits. Le système développé par Tesla est encore la norme aujourd'hui mais bien que les brevets aient été déposés en son nom d'autres que lui en revendiquèrent le mérite affirmant qu'il lui avait ouvert la voie. Le nom de Tesla se perdit dans les oubliettes et le public en vint à associer son invention à Westinghouse lui-même. L'année suivante Westinghouse fut racheté par J. Pierpoint Morgan lequel exigea qu'il résilie le généreux contrat signé avec Tesla. Westinghouse expliqua à l'ingénieur que sa compagnie coulerait s'il avait à lui payer entièrement ses royalties. Il persuada Tesla d'accepter un rachat de ses brevets pour 216 000 dollars. Une jolie somme certes mais loin des 12 millions de dollars que les brevets valaient à l'époque. Les financiers non content de faire main basse sur les richesses et les brevets de Tesla lui avaient volé l'honneur de la plus grande découverte de sa carrière. Le nom de Guglielmo Marconi est à jamais lié à l'invention de la radio mais peu de gens savent que pour parvenir à son premier résultat concluant en 1899 transmettre un signal d'une rive à l'autre de la Manche Marconi avait utilisé un brevet déposé par Tesla en 1897. Tout son travail dépendait des recherches de Tesla. Là non plus, Tesla ne reçut ni argent ni honneur. Or, Tesla, inventeur du moteur à induction et du système électrique à courant alternatif, est aussi le véritable père de la radio. Pourtant, aucune de ses découvertes ne porte son nom. Il mourut dans la misère. En 1917, on annonça à Tesla, devenu pauvre, qu'il allait recevoir la médaille Edison de l'American Institute of Electrical Engineers. Il refusa. « Vous me proposez, » dit-il, « de m'honorer avec une médaille que je vais épingler sur ma veste et qui va me servir à me pavaner pendant une heure devant les membres de votre institut. Vous voudriez décorer mon corps et continuer à laisser dépérir mon esprit et les fruits de sa créativité, faute de reconnaître leur valeur. Pourtant, c'est en grande partie grâce à eux que votre institut existe. Loi 8 Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Respect de la loi Au congrès de Vienne en 1814, les principales puissances européennes étaient réunies pour se partager l'Empire de Napoléon. Toute la ville se réjouissait et les balles étaient les plus splendides que l'on ait jamais vues. Mais l'ombre de Napoléon planait sur les débats. Au lieu d'avoir été exécuté ou exilé à l'autre bout du monde, il avait seulement été déporté sur l'île d'Elbe tout près de la côte italienne. Même prisonnier sur une île, un homme aussi génial et inventif que Napoléon Bonaparte rendait tout le monde nerveux. Les Autrichiens avaient projeté de le faire assassiner là-bas mais décidèrent que c'était trop risqué. Alexandre Ier de Russie qui n'en était pas à une foucade près inquiéta le Congrès lorsqu'on lui refusa une partie de la Pologne. « Attention, je vais lâcher le monstre ! » Chacun savait qu'il parlait de Napoléon. De tous les hommes d'État réunis à Vienne, seul Talleyrand, ancien ministre des Affaires étrangères de l'ex-empereur, semblait calme et indifférent. Il donnait l'impression de savoir quelque chose que les autres ignoraient. Pendant ce temps, la vie de Napoléon en exil n'était que l'ombre de sa gloire passée. En qualité de roi d'Elbe, il disposait d'une cour composée d'un cuisinier, d'une costumière, d'un pianiste et d'une poignée de courtisans. Tout avait été fait pour humilier Napoléon et c'était, semble-t-il, efficace. Cet hiver-là, cependant, eut lieu une série d'événements si étranges et spectaculaires qu'ils ressemblaient à un scénario de théâtre. L'île était bloquée par une escadre britannique dont les canons couvraient toutes les côtes. Pourtant, le 26 février 1815, en plein jour, un navire avec 900 hommes à bord embarqua Napoléon et prit le large. Les Britanniques lui donnèrent la chasse, mais il s'échappa. Cette évasion presque impossible étonna toute l'Europe et terrifia les hommes d'État réunis à Vienne. Il aurait été plus sûr pour Napoléon de quitter l'Europe, mais non content de retourner en France, il provoqua la surprise en marchant sur Paris avec quelques troupes pour reconquérir le trône. Sa stratégie se révéla efficace. Le peuple, toute classe sociale confondue, se jeta à ses pieds. Une armée commandée par le maréchal Ney marcha sur Paris pour l'arrêter, mais quand les soldats virent leur chef bien-aimé, ils changèrent de camp. Napoléon fut de nouveau déclaré empereur. Des volontaires vinrent grossir les rangs de sa nouvelle armée. L'enthousiasme balaya tout le pays. À Paris, les foules étaient en délire. Le roi Louis XVIII s'exila. Pendant les cent jours suivants, Napoléon fut le maître en France. Bientôt, cependant, le vertige se calma. La France était en faillite, ses caisses pratiquement vides et Napoléon ne pouvait pas y faire grand-chose. À la bataille de Waterloo en juin de cette année-là, il fut définitivement vaincu. Cette fois, ses ennemis avaient retenu la leçon. Ils l'exilèrent sur l'île lointaine de Sainte-Hélène au large de la côte ouest de l'Afrique. De là-bas, il n'avait plus aucun espoir de s'enfuir. Loi 9 Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Violation de la loi En 131 avant Jésus-Christ, le consul romain Publius Crassus Divès Lucianus assiégeait Pergame. Il avait besoin d'un bélier pour enfoncer les murs de la ville. Or, quelques jours auparavant, il avait aperçu plusieurs robustes mâts de navire dans un chantier naval d'Athènes. Il ordonna donc que le plus grand lui soit envoyé immédiatement. L'ingénieur militaire qui reçut ses envoyés à Athènes se mit en tête Dieu sait pourquoi qu'il se trompait. C'était sans aucun doute le plus petit des mâts que le consul avait demandé. Et d'argumenter sans fin. Le plus petit, leur dit-il, conviendrait beaucoup mieux à la tâche et de plus, il serait plus facile à transporter. Les soldats l'avertirent que leur général n'était pas homme avec qui discuter. Mais l'autre insista. Il leur fit croquis sur croquis de l'engin de guerre qu'il avait lui-même conçu et alla jusqu'à se déclarer l'expert. Eux n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Les soldats qui connaissaient leur chef finirent par convaincre l'ingénieur que tout expert qu'il fût, il ferait mieux d'obéir. Celui-ci acquiesça. Après leur départ, cependant, l'ingénieur réfléchit. Quel intérêt avait-il à obéir à un ordre qui allait mener à l'échec ? Sur ce, il envoya le mât le plus petit, sûr que le consul verrait qu'il avait raison et qu'il le récompenserait à sa juste valeur. Quand le madrier arriva, Lucianus exigea une explication de ses hommes. Ils lui décrivirent l'obstination de l'ingénieur en précisant toutefois qu'il était finalement tombé d'accord pour envoyer l'objet demandé. Lucianus entra dans une rage folle. Incapable de se concentrer sur sa tactique d'assaut, il ne pouvait penser qu'à l'impudent personnage qui n'en avait fait qu'à sa tête. Il ordonna qu'on le lui amène immédiatement. Quelques jours plus tard, l'ingénieur arriva. Ravi d'expliquer au consul en personne les raisons pour lesquelles il avait choisi de lui envoyer le petit mât, il reprit les mêmes arguments qu'avec les soldats, se vanta de sa compétence en la matière et conclut que si le consul suivait ses conseils, il ne le regretterait pas. Lucianus le laissa finir de parler, puis le faisant mettre à nu devant les soldats, le fit flageller à mort. Respect de la loi En 1502, un énorme bloc de marbre gisait à l'abandon dans les ateliers de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Cela avait été une magnifique pièce de pierre brute, mais un sculpteur maladroit avait malencontreusement creusé un trou là où auraient dû être les jambes de la statue, mutilant l'ensemble. Pierrot Soderini, maire de Florence, avait envisagé de confier la tâche de rattrapage à Léonard de Vinci ou à quelques autres grands maîtres, mais il avait renoncé. Chacun s'accordait à dire que la pierre était gâchée. Les choses en restèrent là jusqu'à ce que les amis florentins du grand Michel-Ange décident d'écrire à l'artiste qui vivait alors à Rome. Lui seul, disait-il, pourrait sauver le marbre qui était encore un magnifique matériau. Michel-Ange vint à Florence, examina la pierre et parvint à la conclusion qu'il pourrait effectivement en tirer quelque chose, adaptant la pose du personnage à la forme du marbre. Soderini pensait que c'était une perte de temps mais accepta de laisser travailler l'artiste. Michel-Ange sculpterait un jeune David la fronde à la main. Des semaines plus tard, tandis que Michel-Ange mettait la touche finale à sa statue, Soderini entra dans l'atelier. Il se targuait d'être un connaisseur, aussi étudia-t-il de près l'œuvre monumentale. C'était bien sûr un chef-d'œuvre, déclara-t-il à Michel-Ange, sauf le nez trop gros à son avis. Michel-Ange vit que Soderini se tenait juste en dessous de l'immense sculpture et qu'il n'avait pas la bonne perspective. Sans un mot, il fit signe à Soderini de le suivre sur l'échafaudage. Arrivé au niveau du nez de la statue, il ramassa son burin et quelques éclats de marbre qui traînaient sur les planches. Soderini se tenait légèrement au contrebas de lui. Michel-Ange fit mine de tapoter légèrement la pierre avec son outil, laissant tomber un à un les éclats qu'il avait dans la main. Après quelques minutes de cette comédie, il recula de quelques pas. « Alors, que vous en semble ? » « C'est beaucoup mieux, » répondit Soderini. « Vous l'avez rendu vivant. » Loi 10 Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Violation de la loi Née en 1818 à Limerick, en Irlande, Marie-Gilbert vint à Paris dans les années 1840 dans le but de faire fortune en qualité de danseuse et d'artiste. Elle prit le nom de Lola Montes. Sa mère avait une vague ascendance espagnole et se prétendit danseuse de flamenco venue d'Espagne. En 1845, sa carrière languissait. Pour survivre, elle se mit à vendre ses charmes qui très vite devinrent les plus célèbres de Paris. Seul un homme pouvait sauver la carrière de danseuse de Lola, Alexandre Dujarrier, propriétaire du journal le plus lu en France, La Presse, où il était lui-même critique artistique. Elle décida de le séduire. Elle se renseigna sur lui et découvrit qu'il se promenait à cheval tous les matins. Excellente cavalière elle-même, elle partit à cheval un matin et accidentellement le bouscula. Bientôt, ils allèrent se promener tous les jours ensemble. Quelques semaines plus tard, elle s'installait chez lui. Pendant un certain temps, ils furent heureux. Avec l'aide de Dujarrier, Lola reprit sa carrière de danseuse. En dépit de la différence de classe sociale, Dujarrier annonça à ses amis qu'il allait l'épouser au printemps. Lola ne lui avait jamais avoué qu'elle avait convolé à 19 ans avec un Anglais et qu'elle était encore légalement mariée. Mais bien que Dujarrier fût profondément amoureux, sa vie devint alors peu à peu un enfer. Ses affaires périclitaires et ses amis influents commencèrent à l'éviter. Un jour, Dujarrier fut invité à une soirée qui serait fréquentée par les jeunes gens les plus fortunés de Paris. Lola voulait y aller aussi mais il refusa et partit seul. Ce fut leur première querelle. Dujarrier s'enivra désespérément et insulta le très influent critique dramatique Jean-Baptiste Rosemont de Beauvalon. Sans doute, celui-ci avait-il tenu des propos désobligeants sur Lola. Au matin, Beauvalon le provoqua en duel. C'était un des meilleurs tireurs de France. Dujarrier essaya de s'excuser mais le duel eut lieu et il fut tué. Ainsi se termina la vie de l'un des jeunes gens les plus prometteurs de la société parisienne. Anéanti, Lola quitta Paris. En 1846, Lola Montes se trouvait à Munich où elle décida de faire la conquête du roi Louis de Bavière. Le meilleur moyen, découvrit-elle, était de passer par son aide de camp auto comte von Rechberg qui avait un faible pour les jolies filles. Un jour que le comte prenait son petit déjeuner à la terrasse d'un café, Lola passa par là à cheval, fut accidentellement jetée à bas de sa monture et atterri pratiquement sur les genoux de Rechberg. Le comte fut émerveillé. Il promit de la présenter à Louis de Bavière et organisa pour Lola une audience. Elle arrivait dans l'antichambre lorsqu'elle entendit le roi dire qu'il n'avait que faire de recevoir une étrangère à la recherche de faveurs. Lola repoussa les sentinelles et entra dans les appartements royaux. Dans la bousculade, sa robe fut déchirée par une sentinelle, par elle-même, et à la stupéfaction de tous et plus particulièrement du roi, elle se retrouva la poitrine dénudée. Le roi accorda immédiatement une audience à Lola. Deux jours plus tard, elle faisait ses débuts sur la scène bavaroise. Les critiques furent féroces, mais cela n'empêcha pas Louis d'organiser d'autres spectacles. Louis était, selon ses propres termes, ensorcelé par Lola. Il commença à paraître en public avec elle à son bras, puis il acheta et meubla un appartement pour elle sur un des boulevards les plus chics de Munich. Bien que connue pour son avarice et son manque d'imagination, il couvrit Lola de cadeaux et écrivit pour elle des poèmes. Elle était devenue sa maîtresse favorite et du jour au lendemain fut catapultée aux fêtes de la renommée et de la richesse. Lola perdit alors tout sens de la mesure. Un jour qu'elle se promenait à cheval et qu'un vieil homme la retardait, elle le fouetta avec sa cravache. Une autre fois, son chien qu'elle ne tenait pas attaqua un passant et au lieu d'aider la victime à se dégager, elle le frappa avec la laisse. Des incidents comme ceux-ci scandalisaient les conservateurs bavarois. Cependant, Louis soutenait Lola et obtint même qu'elle soit naturalisée bavaroise. L'entourage du roi tenta de le mettre en garde contre les dangers de cette aventure, mais ceux qui critiquaient Lola étaient sommairement renvoyés. Tandis que les sujets qui avaient entémé leur roi manifestaient ouvertement leur manque de respect à son égard, Lola fut faite comtesse. On lui bâtit un palais et elle commença à s'immiscer dans les affaires politiques, conseillant Louis sur la conduite des affaires publiques. Elle était la personne la plus puissante du royaume. Son influence sur le cabinet du roi ne fit que croître et elle traitait les autres ministres avec dédain. Des émeutes éclatèrent dans tout le royaume. Ce pays pacifique était au bord de la guerre civile et partout les étudiants scandaient Rao Smith Lola. En février 1848, Louis dut céder à la pression. Avec grande tristesse, il chassa Lola de Bavière. Elle partit non sans un substantiel dédommagement. Pendant les cinq semaines qui suivirent, le courroux des Bavarois se retourna contre le roi qu'ils avaient tant aimé. En mars de cette année-là, il dut abdiquer. Lola Montes partit en Angleterre. Plus que tout autre chose, elle avait besoin de respectabilité. Et en dépit du fait qu'elle était déjà mariée, elle n'avait toujours pas divorcé de l'Anglais qu'elle avait épousé des années auparavant, elle jeta son dévolu sur George Trafford Held, jeune officier plein d'avenir et fils d'un avocat de renom. Il avait dix ans de moins qu'elle et aurait pu choisir une épouse parmi les jeunes filles les plus jolies et les plus fortunées de la société anglaise, mais il succomba au charme de Lola. Ils se marièrent en 1849. Très vite accusée de bigamie, elle ne se présenta pas au procès et s'enfuit avec son mari en Espagne. Ils se querellèrent horriblement et Lola lui donna même un coup de couteau. finalement, elle le renvoya. De retour en Angleterre, il découvrit qu'il avait perdu son poste dans l'armée. Mis au banc de la société, il se réfugia au Portugal où il vécut quelques mois dans la pauvreté avant de se noyer dans un accident de bateau. Quelques années plus tard, l'éditeur qui publiait l'autobiographie de Lola Montes fit faillite. En 1853, Lola partit pour la Californie où elle épousa un certain Pat Houle. Leur liaison fut aussi tumultueuse que les précédentes et elle le quitta pour un autre. Houle, déprimée, se mit à boire et mourut quatre ans plus tard, encore relativement jeune. À l'âge de 41 ans, Lola abandonna ses belles toilettes et ses parures et se convertit. Elle parcourut toute l'Amérique, donnant des conférences sur des thèmes religieux, habillée de blanc et coiffée d'un chapeau blanc ressemblant à une auréole. Elle mourut deux ans après, en 1861. Loi 11 Rendez-vous indispensable Violation de la loi Il était une fois au Moyen-Âge un soldat mercenaire, un condottiere. L'histoire n'a pas retenu son nom. Qui sauva la ville de Sienne d'un agresseur étranger ? Comment les bons citoyens de Sienne pouvaient-ils le récompenser ? Aucune somme d'argent, aucun honneur ne valait la sauvegarde de leur liberté. Les citoyens envisagèrent de faire de lui le maire de la ville, mais même cela à leurs yeux n'était pas une gratification suffisante. À la fin, l'un d'entre eux se leva devant le conseil et déclara « Tuons-le » et ensuite « Désignons-le comme notre Saint-Patron ». Ainsi fut fait. Le comte de Carmagnola était l'un des condottieries les plus braves et les plus valeureux. En 1442, vers la fin de sa vie, il était au service de la cité de Venise, engagé à l'époque dans une interminable guerre contre Florence. Le comte fut soudain rappelé à Venise. Très populaire dans la cité, il fut reçu avec toutes sortes d'honneurs et de fastes. Ce soir-là, il devait dîner avec le doge en personne, au palais. En chemin, cependant, il remarqua que le garde qui l'escortait lui faisait prendre une direction inattendue. En traversant le fameux pont des soupirs, il réalisa soudain qu'on l'emmenait au donjon. On l'accusa d'un crime inventé de toutes pièces et le jour suivant, devant une foule horrifiée qui ne comprenait pas sa brusque disgrâce, il fut décapité en place Saint-Marc. Respect de la loi Quand Otto von Bismarck devint député au Parlement prussien en 1847, il était âgé de 32 ans et n'avait ni partisans ni amis. Considérant le paysage politique, il décida que son intérêt n'était pas de s'allier avec les parlementaires, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, de s'inféoder à tel ou tel ministre, ni surtout de flatter le peuple. Pour allier, il visa le roi Frédéric Guillaume IV. C'était un choix pour le moins étrange, car Frédéric était loin d'être puissant. Faible, irrésolu, il capitulait constamment devant les députés libéraux. Cet homme sans caractère représentait tout ce que Bismarck détestait, personnellement et politiquement. Pourtant, Bismarck s'attacha nuit et jour à lui plaire. Quand les députés s'insurgeaient contre les décisions ineptes du monarque, Bismarck était le seul à les justifier. Il fut récompensé. En 1851, Bismarck fut nommé ministre et put enfin se mettre à l'œuvre. Forçant la main du roi, il obtint que celui-ci réforme l'armée, résiste aux libéraux, bref, fasse exactement ce qu'il souhaitait. Il le mit au défi de se montrer ferme et de gouverner avec panache. Il renforça ainsi, petit à petit, le pouvoir du roi, jusqu'à ce que la Prusse redevienne une authentique monarchie. En 1858, atteint de démence, Frédéric Guillaume IV abandonna la régence à son frère, qui à sa mort en 1861 devint Guillaume Ier. Celui-ci ne ressentait qu'aversion pour Bismarck et n'avait nulle intention de le garder. Mais sa situation était la même que celle de son frère. Une profusion d'ennemis en voulait à son pouvoir. Il songea même à abdiquer par faiblesse de caractère face à une situation précaire et dangereuse. Mais Bismarck, une fois encore, était là. Il appuya le nouveau roi, renforça son autorité et lui fit mener des actions fermes et décisives. Le roi, incapable de se passer du bouclier qu'était Bismarck, le nomma premier ministre en dépit de son antipathie pour lui. Ils étaient souvent en désaccord politique. Bismarck étant beaucoup plus conservateur, mais le roi admettait sa dépendance. Chaque fois que le premier ministre menaçait de démissionner, le roi cédait. C'était en fait Bismarck qui gouvernait. Des années plus tard, la politique menée par Bismarck en tant que premier ministre conduisit les principaux états allemands à s'unir en une seule entité politique sous l'égide de la Prusse. Bismarck obtint alors du roi qu'il se laissa couronner empereur. En réalité, c'était lui, Bismarck, qui avait atteint la plus haute marge du pouvoir. Bras droit de l'empereur, chancelier et prince, il était le vrai maître du Reich. Loi 12 Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Respect de la loi Un beau jour de 1926, un grand monsieur élégant rendit visite à Al Capone, le gangster le plus redouté de son époque. Il parlait avec un accent européen raffiné et se présenta comme le comte Victor Lustig. Il promit à Al Capone que s'il lui remettait 50 000 dollars, il pourrait doubler cette somme. Al Capone avait 100 fois de quoi couvrir cet investissement, mais il n'était pas dans ses habitudes de confier pareille somme à un inconnu. Il observa le comte. Quelque chose chez lui était différent, son chic, ses manières. Aussi Al Capone décida-t-il de jouer le jeu. Il compta lui-même les billets et les tendit à Lustig. D'accord, comte, déclara Al Capone. Je vous donne 60 jours pour doubler cette somme comme vous l'avez dit. Lustig s'en alla avec l'argent, le déposa dans un coffre à Chicago, puis partit à New York où il avait d'autres fers au feu. Les 50 000 dollars restèrent à la banque. Lustig ne fit aucun effort pour en tirer quoi que ce soit. Deux mois plus tard, il retourna à Chicago, prit l'argent au coffre et retourna chez Capone. Devant les gardes du corps impassible, il eut un sourire contrit. « Je vous prie d'accepter mes profonds regrets, monsieur Capone. Je suis désolé de vous annoncer que mon plan a échoué. » Al Capone se leva lentement. Furieux contre Lustig, il se demandait déjà où il allait jeter son cadavre. Mais le comte mit la main dans la poche de sa veste, en sortit les 50 000 dollars et les déposa sur le bureau. « Voici votre argent, monsieur, jusqu'au dernier centime. Encore une fois, toutes mes excuses, c'est très embarrassant. Les choses n'ont pas marché comme je l'aurais souhaité. J'aurais pourtant bien aimé doubler cette somme, pour vous et pour moi. Dieu sait combien j'en ai besoin. Mais le plan n'a pas marché. » Al Capone sera si perplexe. « Je sais que vous êtes un escroc, comte, » dit Al Capone. « Je l'ai su au moment même où vous êtes entré ici. J'attendais de vous soit 100 000 dollars, soit rien. Mais ça, revoir mon argent, eh bien, encore une fois, toutes mes excuses, monsieur Capone, » répéta Lustig, tandis qu'il prenait son chapeau et faisait mine de se lever. « Seigneur ! » « Mais vous êtes honnête, » hurla Capone. « Si vous êtes dans l'embarras, voici 5 000 dollars pour vous dépanner. » Il compta 5 billets de 1 000 dollars et les lui remit. Le compte parut abasourdi, s'inclina profondément, bredouilla des remerciements et partit avec l'argent. 5 000 dollars, c'était le montant que Lustig s'était fixé. Vous venez d'écouter « Power, les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene, traduit de l'anglais par Mira El-Akshmi Bori, lu par Laurent Jaquet. » « L'OOOtto J. » « L'Amaskman »